Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour une petite visite guidée, une petite découverte de la nouvelle map Hot Wheels de Forza Horizon 5 avec ce véhicule qui est un des véhicules de l'extension Hot Wheels le Monster Truck Bone Shaker qui fait à peu près 1000 chevaux avec les améliorations que je lui ai mis donc on va un petit peu rouler ce véhicule sur cette nouvelle map je vous montre un petit peu différentes routes, différents biomes de cette extension et puis je vous donnerai déjà un premier avis sur cette extension sachant que dans quelques jours je vous ferai une vidéo on va dire plus globale dans laquelle je traiterai vraiment l'intégrité de cette extension et sur laquelle du coup je vous donnerai vraiment mon avis donc écoutez c'est parti, on va partir du centre de la map qui est le festival là où vous allez pouvoir du coup débuter et récupérer vos voitures, améliorer vos véhicules et on va partir dans les trois différents biomes, on va commencer par celui-ci et puis on fera les deux autres après donc pas de panique, on va un petit peu tout regarder dans cette vidéo en sachant que là du coup j'ai joué deux heures hier, j'ai déjà débloqué quelques trucs évidemment tout ce qui est contenu sur cette extension, je vous ferai des vidéos dessus aussi donc pensez bien si ce n'est pas encore fait à vous abonner parce qu'il y aura évidemment beaucoup de contenu sur ma chaîne sur cette extension sur Forza Horizon 5 tout court et sur les jeux de course en général donc voilà si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et puis aussi petite précision, si à la fin de cette vidéo vous êtes intéressé pour vous acheter Forza Horizon 5 ou alors pour le passer en premium ou acheter les DLC comme celui-ci par exemple pensez à les prendre via mon lien Instant Gaining qui sera sous cette vidéo en description et en top commentaire à chaque fois que vous voulez acheter un jeu, un DLC ou des cartes d'abonnement pensez à utiliser mon lien parce que ça vous permet d'avoir tous ces jeux, tous ces DLC, ces cartes d'abonnement, ces extensions à prix réduit en soutenant ma chaîne gratuitement par la même occasion donc ayez le bon réflexe, ayez le réflexe Instant Gaining via mon lien sous cette vidéo en description et en top commentaire donc voilà, on est parti sur le biome plutôt typé désert slash un petit peu canyon il est assez insane alors vous l'aurez vu déjà, première bonne nouvelle sur cette extension Hot Wheels c'est qu'on peut sortir quand même assez facilement des routes Hot Wheels c'était un peu on va dire le gros soucis de la map de Forza Horizon 3 sur le DLC Hot Wheels à l'époque c'est que c'était vraiment au final très fermé on pouvait pas facilement sortir des routes Hot Wheels, on pouvait pas aller visiter les décors facilement et du coup c'était assez chiant, voilà c'était assez fermé au final on avait un petit peu l'impression de jouer à Forza Horizon 1 sur lequel il n'y avait pas du tout de off-road là c'est quand même beaucoup mieux et on peut du coup vraiment bien profiter de la map et vraiment visiter partout de toute façon j'ai envie de dire vous n'aurez pas le choix de parfois quitter un petit peu ces routes là puisqu'il y aura parfois des panneaux d'XP à récupérer évidemment comme sur le jeu de base il y a plein de quêtes annexes, plein d'objectifs à faire comme par exemple trouver les panneaux d'XP mais également trouver différents items que vous allez devoir collecter pour l'extension Hot Wheels donc je vais pas trop vous spoiler pour le moment mais il y a différentes choses à trouver il y a différentes planques avec des objets cachés qu'il faudra aussi trouver et il y a aussi évidemment le système de routes à parcourir donc de toute façon vous allez forcément devoir un petit peu se faire descendre bien plus et aller visiter la map dans sa globalité et ça je trouve que c'est vraiment une bonne chose on a vraiment du coup un vrai film open world comparé à Forza Horizon 3 sur lequel on était vraiment québlo sur une petite portion de routes et sur laquelle c'était du coup assez chiant voilà tout simplement il n'y a pas d'autre mot donc voilà ce que je vous propose c'est de faire un petit peu les différents biomes faut le dire aussi la map est assez gigantesque ça se voit peut-être pas comme ça au premier abord si on est en mode map mais c'est gigantesque par rapport à l'extension Hot Wheels de Forza Horizon 3 je pense qu'on a plus de 4 fois la taille de la map en fait c'est vraiment grand c'est pas aussi grand que la map de base de Forza Horizon 5 et de toute façon c'est pas tout à fait fait pareil non plus donc c'est on va dire pas tout à fait comparable mais c'est vraiment très très grand là je vais essayer de prendre un petit peu de hauteur si on en a moyen je vais essayer d'aller sur la route là qui est à ma droite qui est un petit peu en hauteur je pense que ça va être celle-ci je sais pas trop non c'est pas celle-ci c'est plutôt ça à mon avis ouais on va faire demi-tour je vais aller là-haut je vais vous montrer un petit peu à vol d'oiseau à quel point c'est fat parce que là ouais on est que sur un seul biome il y en a 3 les 3 font exactement la même taille en termes de kilomètres carrés en termes de surface alors après ils sont pas tous foutus pareil il n'y a pas forcément autant d'open world sur tous les biomes et globalement la taille de la map est vraiment inside donc vous l'aurez compris pour l'instant à première vue je suis assez convaincu alors après effectivement je vous disais l'occasion de faire un débrief complet dans une autre vidéo parce que bah je suis pas spécialement de base intéressé par le theme mode wheels mais la réalisation est très très bonne globalement de ce que j'ai pu en voir pour l'instant et ce que j'ai trouvé plutôt cool aussi c'est que ils en font pas des caisses contrairement à l'extension de fordrexam 3 qui était quand même très cringe je trouve globalement là c'est pas le cas en fait là il n'y a pas de mauvaise mauvaise surprise on va se mettre là et je vais passer du coup un petit peu en mode drone pour montrer tout ça hop je crois que c'est ici le mode drone ouais caméra drone puisque là on va pouvoir un petit peu monter et donc je vais pouvoir vous montrer un peu la taille d'un biome donc là il y a un biome qui va jusqu'à là bas et qui fait tout le tour jusqu'ici là vous avez le début du deuxième dans lequel on va aller après le biome montagne qui est très 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 chouette aussi et sur lequel du coup on a la possibilité de changer un petit peu de type de terrain puisqu'on va avoir de la neige on va avoir du verglas et donc à le côté tropical le côté jungle là bas qui est un peu plus classique qui ressemble un peu plus à un biome de base de for the horizon 5 mais qui reste très très cool et puis aussi en dessous certains auront peut-être remarqué mais on voit la map de base de for the horizon 5 avec guanafoato avec le stade avec la map en dessous donc ça c'est quand même plutôt stylé après bon évidemment pour précision mais n'essayez pas de tomber dans les trous ici pour tomber sur la map d'en dessous sur la map de base ça ne marche pas voilà vous pouvez effectivement retourner à votre guise à la map de base mais ça ne sera pas en tombant dans le vide si vous tombez dans le vide de toute façon au bout d'un certain temps vous allez être reset au niveau il y a d'ailleurs des petites substitutés de la map là vous voyez on est sur une route bleue il ne me semble pas qu'il y avait ce type de route sur l'extension de for the horizon 3 ça c'est des routes aimantées en fait quand la gravité change quand vous avez des loopings plus plus à faire ou des routes qui se tardent un peu dans tous les sens c'est pour que votre voiture reste bien plaquée à la route peu importe votre vitesse et que ça ne provoque pas on va dire de chute voilà justement et que vous ne fassiez pas reset et que vous parliez votre course donc ça fait partie des nouveautés des choses qu'on n'avait pas sur l'extension d'horizon 3 donc là un petit côté verglage vous le disiez et ça c'est chouette ben je ne sais pas ça change tout en fait c'est vraiment un truc qu'on n'a pas sur les maps de base et c'était très très cool là aussi avec la neige plein de petits coins très très cool à explorer mais donc ouais on a évidemment les endroits orange classiques là sur les routes sur lesquelles on est par exemple on a donc les routes bleues qui sont aimantées on va avoir aussi de nouveaux petits boosts de nouveaux petits remplins donc évidemment il y a les petites zones sur lesquelles vous allez rouler et qui vont vous faire prendre tout à coup énormément de vitesse des espèces de boosts d'accélération vous allez avoir des espèces de ventilos en l'air parfois qui aussi vous aident niveau accélération et qui sont moins brutaux genre c'est pas un énorme boost comme quand vous passez sur les zones de boosts mais par contre ça dure beaucoup plus longtemps parce qu'en général vous en avez beaucoup de l'affilé et c'est souvent ces genres de petits trucs petits objets externes qui vous aident à atteindre des records de vitesse nécessaires pour compléter telle ou telle zone par exemple de vitesse ou tel ou tel radar donc il y a ça il y a aussi des endroits sur certaines plaques où vous aurez donc des espèces de revêtements type des dodanes en fait comme si vous faisiez des dizaines de dodanes d'affilée donc ça c'est plutôt j'ai l'impression sur les épreuves typées pas cross country du coup mes courses mixtes vous avez du coup un peu plus d'obstacles il y a des endroits où le revêtement est un peu différent et puis en soit déjà le revêtement de base de la route là sur lesquelles on est actuellement les routes en plastique n'est pas les mêmes que le revêtement des routes de base de ford horizon 5 on n'a pas le même grip que sur les routes vitumées tout simplement de ford horizon 5 donc il y a quand même de quoi faire clairement ah oui là ici c'est quand même grave si c'est vrai que j'ai pas forcément pensé à passer plus de poils par là mais ça c'est un truc ça c'est quand même la classe les volcans en fusion au milieu d'un biome plutôt typé montagne avec de la neige ça donne quand même clairement je trouve un côté what the fuck mais what the fuck stylé en fait à cette extension et ça c'est vraiment chouette j'hésiterais bien d'ailleurs à faire pourquoi pas la miniature de la vidéo ici on verra je regarderai peut-être ici après la vidéo pour faire la miniature parce que franchement cet endroit est juste incroyable et puis donc on va terminer par le dernier biome le biome un peu plus classique un peu plus forêt jungle qui est cool aussi mais qui je trouve un peu moins cool que les deux autres il est très joli il y a des endroits et des chutes d'eau qui sont magnifiques vous allez le voir en tout cas j'espère que j'aurai l'occasion de vous montrer ça dans cette vidéo par contre ce qui est un petit peu plus compliqué un petit peu plus relou dans ce build jungle on va appeler ça comme ça le build forêt c'est qu'il y a énormément d'endroits donc vous allez pouvoir faire du off-road mais le off-road est assez compliqué dans le sens qu'il y a beaucoup plus d'arbres enfin en tout cas il y a une beaucoup plus densité d'arbres pour aller chercher des panneaux d'ipée ou pour aller chercher certains objets où c'est très compliqué parce que vous êtes sans tout le monde de vous voir rouler à 5 kmh entre les arbres pour aller chercher ce qui vous manque donc c'est assez tendu parfois mais globalement voilà je pense que vous aurez compris en ce qui concerne la map et la façon dont ça a été fait franchement gros big up on attendait un truc décevant un truc un peu trop hors sol façon de parler parce que là évidemment on est hors sol complet au niveau des routes mais clairement si les routes du jeu elles étaient bitumées je pense que ce serait presque crédible alors on aurait des routes quand même assez déformées et tout mais c'est clairement pas aussi cringe et aussi malaisant et aussi enfantin je trouve que l'extension n'aurait donc pas tout en ayant des décors plus jolis plus grands et en ayant plus de contenu globalement donc franchement je vois pas trop de quoi on peut se plaindre tout simplement donc voilà on va faire le petit dernier bio mais puis après ce sera de la fin de cette vidéo c'est histoire de vous présenter un peu la map je vous ferai une autre vidéo aujourd'hui avec une voiture que je dois vous présenter justement de l'extension ne vous inquiétez pas dans les jours qui arrivent je vais vous tester les gros gamos entre guillemets la NSI Genome F5 ce genre de truc c'est prévu c'est juste que j'ai envie de prendre un petit peu mon temps quand même avec l'extension de ne pas la torcher en une après-midi et qu'après il ne faut rien à faire sur le jeu donc voilà je prends un petit peu mon temps quand même parce qu'on ne sait pas quand la prochaine extension sortira il y a des rumeurs comme quoi normalement les deux extensions c'est censé sortir avant novembre je voudrais dire que la deuxième extension sortirait très 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 rapproché de la première qu'on a là actuellement mais je ne sais pas si ce sera vraiment le cas voilà ça en fait on est déjà arrivé au nouveau biome que je vais vous montrer qui est très cool aussi ça fait un peu plus il ressemble un peu plus au biome de la map de For the Horizon 3 c'est pour ça que c'est un peu plus lassant aussi je trouve mais voilà plein de petits passages qui sont très très cool avec plein d'endroits où il y a des chuteaux qui sont vraiment sympas genre ici par exemple ça aussi c'est un bel endroit pour faire des photos c'est ça aussi que j'ai trouvé très cool c'est qu'il y a plein d'endroits qui sont un peu cachés sur cette map où littéralement vous avez envie de revenir pour faire des photos et pour prendre votre temps et pour juste rouler et je ne m'attendais pas à ça voilà clairement parce que je me suis dit que ça allait clairement pas ce genre de map qu'on n'allait pas rouler pour le décor et en fait il y a vraiment des choses qui sont chouettes genre ne se passe que ça franchement c'est très joli je trouve c'est un très bel endroit je pense aussi pour faire une miniature de vidéo par exemple ou pour juste prendre ses voitures en photo en plus on voit super bien la map ici d'ailleurs je vais peut-être la faire la miniature vous savez quoi parce qu'on voit la neige on voit les chutes d'eau on voit les routes aux Twill je ne sais pas si je vais réussir à cadrer tout ça mais franchement je trouve que c'est hyper stylé hum c'est pas dégueu c'est pas dégueu c'est pas dégueu comme Panorama donc voilà je pense qu'on a un petit peu fait le tour la présentation de cette map évidemment bon je ne vous ai pas montré chaque kilomètre carré chaque centimètre et cachette de cette map parce que c'est des choses que je ne vais pas trop spoiler parce que je vous le dis il y aura des choses un peu cachées à trouver autant que vous les fassiez parmi vous si vous ne regardez pas les lives par exemple mais voilà première vue map très séduisant je trouve à voir voilà ce qu'on aura sur la suite de Forza Horizon 5 mais là je suis assez assez conquis donc voilà dites moi un petit peu vous aussi en commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez eu l'occasion de tester pour l'instant si vous n'avez pas eu l'occasion et que du coup vous regardez la vidéo pour vous faire un avis dites moi évidemment voilà ce que vous en pensez n'hésitez pas bien sûr à laisser un petit like à commenter à partager à venir me flot sur Twitch pour les prochains lives comme d'habitude la chaîne Twitch est en description et en tant que commentaire donc n'hésitez pas à venir follow pour être notifié des prochains lives si vous avez Amazon Prime vous pensez à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch ce qui me permettra de nous soutenir gratuitement vous en profiter de plein de petits bonus vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sur Twitter notamment si vous êtes intéressé par les news alors le passage ici il est magnifique je le trouve avec la grosse chute je disais n'hésitez pas à venir me follow sur Twitter pour les news pour ceux qui sont intéressés pour tout savoir sur les prochaines lives à jour sur les rumeurs sur les prochaines extensions de Forza Horizon de Need for Speed de ce genre de jeu voilà pensez à venir follow le Twitter n'hésitez pas bien sûr aussi si ça vous intéresse comme je disais tout à l'heure utilisez le lien de soutien pour ces vidéos mon lien Ston Gaming je vous ai déjà parlé de ça mon lien Matal.net pour ceux qui veulent se refaire une petite config éventuellement et puis pour ceux qui souhaitent nous tenir ce long terme n'hésitez pas à donner information via le bouton de rejoindre cette vidéo là aussi il y a plein de boost plein de bonus selon les rangs que vous choisirez donc je coupe ici je vous dis à très bientôt bon jeu à tous ciao